hey youtube j'espère que vous allez bien bon on se trouve aujourd'hui pour un nouveau vlog aujourd'hui c'est le grand jour on est le 23 à juin on part pour rome cet après-midi donc même là on va prendre la voiture pour y aller donc direction rome pour la première compétition de la saison donc en tout cas j'ai hâte d'arriver j'ai hâte de passer à tout l'aéroport etc donc voilà allez on y va je suis depuis quelques mois franchement j'ai fait des stories des vidéos du fait vraiment des athlètes avec ce charisme avec cette gentillesse ça fait plaisir c'est parti c'est parti on 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 C'est parti ! Bon, on se retrouve, on est vendredi matin. Hier, c'était un peu la course, on n'a pas eu le temps de vlogger tout ce qu'on voulait faire parce qu'on est arrivé à l'aéroport, du coup, on a trouvé un taxi tout de suite. Donc, on n'a pas eu le temps de faire justement le petit débrief du vol, etc. Donc, je vous explique, on a pris un taxi, il était 20h, on est arrivé à l'appartement vers 20h40 à peu près. On a rencontré un propriétaire, très gentil, parler français. Du coup, il nous a emmené faire des courses, sauf que Traquenard, il nous a emmené un endroit qui était fermé. On était allé à pied, donc on est reparti à un autre endroit à pied. Donc, ça fait qu'en arrivant ici à 20h, on est arrivé chez nous à 22h. Donc, comment vous dire qu'avec Pierre, à la fin, on était éclaté. Là, maintenant, il est 5h41, donc on est loupé depuis 5h20 à peu près. Ma diète a changé pendant la nuit. Il me faut de la confiture et je n'ai pas de confiture. Donc là, on est en train de chercher un moyen justement pour aller en acheter. J'ai regardé tous les supermarchés ouverts 24h sur 24, il y en a. Donc là, on va essayer de taper une mission. Ça va être plutôt drôle si on y arrive. On va choper un vélo ou une trottinette électrique et on va aller acheter cette foutue confiture. Enfin voilà, sinon aujourd'hui, le programme à peu près, ça va être du coup de manger, de se reposer, d'aller s'entraîner ce matin. Et ce soir, il y aura le meeting pro. Donc voilà, écoutez les amis, on se retrouve pour une mission confiture. Là, on est dans l'ascenseur de la résidence. On n'est que deux et la porte, ça ne fait même pas se fermer. Vous voyez, pourtant, je suis à 1m68, je ne suis pas une masse. Et mes épaules, elles touchent quasiment des deux côtés. Donc c'est un peu compliqué pour être ici. Hier, on a monté les valises par là. Je ne vous cache pas, c'était une mission. Ça nous a l'érité de taper une mission de ouf. Là, il y a une trottinette déjà. Je crois qu'il est ouvert, le... Je ne sais pas. Je crois que... T'as vu, il est fermé, non ? Ah non, il est fermé. Il est ouvert à 6h, lui. Ah non, c'est ouvert, bro. On va peut-être s'éviter une mission de 12 minutes. Croisez les doigts, s'il vous plaît. Croisez les doigts. C'est bon, c'est gros, c'est un compliment. Merci. Je voudrais, si c'est possible, avoir une marmalade. Parce que c'est seulement pour s'il vous plaît. C'est un bonnet, c'est un gem, un albidoque. Si vous voulez... Je dois 20 grammes. 20 grammes ? Oh, c'est un gem. Je pense qu'il y a 20 grammes. Non, là-dedans. Parce que j'ai pensé aussi. Dans ça, il y en a aussi. Un vrai de vrai, parce que c'est des glides, ça. Je ne sais pas, je vais les acheter, je vais le voir. Tout va bien. Non, c'est OK. Bon, du coup, ce qu'on a fait, ils n'avaient pas de confiture avant, ni des petits pots de confiture comme on trouve souvent dans les bars ou dans les restaurants, des choses comme ça. Bon, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté deux petites pâtisseries qui sont fous à la confiture. Donc, on va voir si on arrive à récupérer 20 grammes. Et au pire, si je n'arrive pas à récupérer 20 grammes, je retournerai pour en racheter encore un ou deux. Donc, voilà. La débrouille, la débrouille. On fait comme on peut. Ça va pas assez ? Ouais. Bon, c'est ça qui est compliqué. Quand ta diète, elle est au détail près et qu'il y a des changements dans la nuit, on n'a pas tout à portée de main. Non, plus, le changement, il arrive à quelle heure, à peu près ? Trois heures. Trois heures, du matin ? Ouais. Pour que, justement, quand je me réveille, etc. Mais, ouais. Non, c'est... C'est ça, c'est ça quand on travaille au jour le jour et minute par minute, tu vois, pour être le plus précis possible. Du coup, vous pensez, vous, qu'il y a 20 grammes de confiture dans les deux ? Hé ! C'est possible. Allez. Ou pas. Ouais, ça va être bon. Putain, je vais même pouvoir t'en laisser, tiens. Là, j'ai 12 grammes. 20,3, les amis. Maintenant, ce qui me volait. Bon, voilà, une bonne nouvelle, ça nous a évité de taper l'émission d'entretinette ou ça nous a évité de payer les Uber. Parce que les Uber, ils sont vachement chers, on a trouvé quand même. Là, pour aller à un truc qui a 10 minutes, c'est 20 balles aller, 20 balles retour. Donc, bon, 40 balles, plus, on va dire, 3 balles de confiture. Là, ça fait cher la confiture, je ne vais pas faire mes cradins, mais quand même, car on balle la confiture, j'espère qu'elle est bellissime. Bon, allez, nous, on va commencer à déjeuner. Et je vais vous montrer mon petit-déj parce qu'il est plutôt pas mal en plus. Allez, on y va. Je vais te mettre 3 jours à manger ça. Mais je ne prends pas compte, ça fait quoi, ça fait quoi, ça fait comme de... Putain. Tu connais ça ? Je l'envoie, je ne suis pas à manger. Je n'ai pas à l'inzimu. C'est pas bon. Mais bon, il faut le manger, il faut le manger. Ça. Après, euh... Isola de vanille, On ne peut pas partir sans le PNC. Tout de suite, préparation, ce petit-déj. Purée. Mais bon, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai quoi ? J'ai du riz soufflé, banane, myrtille, pain d'inzim, confiture, iso et beurre de cacahuète. Allez, run-charge, bien évidemment. Donc, ok. Ça, après, je vais lui verser sur ma mixture. Le coup, voilà mon petit-déj. Hop. Pas gâchis. Euh... Vous vous y mettez... Ça, je pense que c'est trop petit, on va faire un truc. On mangeait que ça ? Est-ce que ça, ça vous paraît bien, ça pour manger ? Bah, allez, je mange ça et on se retrouvera pas. Vous venez, c'est plutôt pas mal, hein ? Ça se mange plutôt bien ? C'est un peu comme les galettes qu'on trouve en marché, ça, non ? De coupe-fin, de chez Bjorg ou des trucs comme ça, non ? Non, c'est pire, ça. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, en fait. Dès que je vois ça dans ma diète, je suis triste, franchement. Il n'y a pas de mots qu'il y a de la confiture. Il n'y a pas de mots pour tout ça, mais ça, c'est vraiment pas bon. Ça commence à creuser doucement, doucement. La flotte s'en va, gentiment. Bon, on continue à remplir tout ça. Et à virer la flotte. Et puis, on sera fin près dimanche, je pense. Il n'y a pas... Je pense qu'on va être bien. Bon, du coup, repas numéro 2. On va aller à la salle juste après avoir mangé ça. Donc, retour des cookies et de la crème de riz et de l'iso. Chaud côté de là, avec iso-vanille. Bien sûr, vous avez 10% avec mon code promo sur tout le titre Iron Shark Nutrition. Donc, marque 10, de toute façon. Je vous le remettrai dans la description et dans le vlog. Donc, voilà. Allez, je mange tout ça et direction la salle, justement, pour faire une petite séance. Ce ne sera rien de fou. C'est vraiment juste histoire de ramener du sang, ramer des glucides, chercher un bon pump. Donc, voilà. Allez, je mange ça et on y va. Ça y est, on est arrivé à la salle. Donc, il corallo doué. Et ouais, je suis un mec qui se met à l'italien. Je suis comme ça. Donc là, on va faire une petite séance pump, comme je vous le disais tout à l'heure. Juste histoire de ramener du sang, de faire rentrer les glucides. Et on va découvrir la salle. Apparemment, sur Internet, elle était pas mal, mais de l'extérieur, elle ne paye pas de mine. Donc, on va voir ça. Allez. Bon, après un petit échauffement, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on va faire. Donc là, je vais commencer par l'incline halter. Ensuite, tirage d'eau à la barre. Ensuite, biceps en spider aux haltères. Priceps à la corde. Et je suis né par l'élévation latérale aux épaules. Donc, comme ça, je fais vraiment tout le haut du corps. Il n'y a que les jambes que je sois reposées, justement, pour qu'elles reprennent du volume et du galbe. Et puis, voilà. Le but, c'est pas justement d'aller chercher à se déchirer de la fibre ou quoi. C'est juste vraiment du pump. Donc, n'inquiétez pas. Mes charges, c'est pas mes charges d'habitude. C'est des charges pré-compètes, juste pour pumper. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Combien de fois le circuit ? Quatre ! Je voulais faire deux fois celui-là et deux fois un autre, mais je vais voir à la fin de la deuxième. Il y a la petite machine là-bas qui me l'a peut-être pas trop mal, donc c'est possible qu'on change. Sous-titrage ST' 501 Le circuit training, 31 minutes, on est bien. Je vais peut-être faire un petit peu d'abdos. Après, je vais faire un pausing, un check pour Flo, parce qu'on en a fait un hier à l'appart, mais je ne me cache pas que la lumière était vraiment nulle. Du coup, avec Vero, on a essayé de faire des petites bidouilles avec les lumières et tout ça. Ce n'était pas bien, donc j'ai fait ce qui l'a pu et aujourd'hui, je pense que la lumière ici n'est pas trop mal. Il ne faut jamais négocier avec le gars du gym si je peux me mettre en caleçon là au milieu de tout le monde. Normalement, ils sont assez cool, donc ça devrait le faire. Et puis voilà, allez, je récupère un peu et on se retrouve pour le check. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, de retour nulle part. On a fini la séance, comme vous avez pu le voir. Séance assez intense, vu que ce n'était que des circuits. Et puis, du coup, la petite collation, enfin petite collation post-training, du coup, c'est des flocons, non, du riz soufflé, pardon. Riz soufflé, il y a ISO Shark. Donc, je ne cache pas, ça fait des quantités de fou parce que c'est du riz soufflé, mais c'est vraiment bien parce que au niveau de la digestion, c'est hyper rapide et gustativement, ce n'est pas trop mal. Donc, ça me fait plaisir de manger ça en post-training. Donc, on va manger ça. Le check, je suis vraiment content. On peut parce que là, j'ai vraiment commencé à virer de la flotte. Tout commence à bien se plaquer. Le physique commence à être un bon rendez-vous. Donc, j'ai hâte de voir là dimanche parce qu'on n'est que vendredi. Il reste encore toute la journée d'aujourd'hui, toute la journée de demain. Et dimanche, on passe dans les coups de 18 heures vu qu'on est à la dernière catégorie. Donc, toute la journée de dimanche, donc quasiment trois jours entiers pour continuer à recharger et à apporter le meilleur physique possible. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Mais là, je suis tellement satisfait. Comme j'ai dit à Pyro, si je ne gagne pas demain, c'est que vraiment, il y a un extraterrestre qui est venu et qui va rafler la mise. Mais franchement, là, je suis vraiment... Je n'ai jamais eu un physique aussi bien, aussi abouti, aussi harmonieux, aussi tout. Donc, on croise les doigts. Bon, tout à l'heure, on a eu un petit souci. Je vais vous filmer mon repas. Mais M. Pierre a eu un coup de barre et il est parti dormir. Donc, du coup, c'est passé à la trappe. Donc là, repas numéro 5. Donc là, je suis en train de me faire cuire des pommes de terre, du bœuf et après, une plaque de parenzyme. Donc là, vraiment, c'est bon. Par contre, je ne comprends pas. Ici, en Italie, ils coupent le bœuf, mais c'est du carpaccio. C'est des toutes petites tranches, toutes petites tranches super fines. Encore, c'est à ça. C'est épais comparé à ce que j'ai mangé à midi. Mais je ne comprends pas pourquoi ils coupent ça aussi. Surtout moi qui aime le manger saignant. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc voilà, repas numéro 6. Ce sera le dernier repas avant la pesée. On fera un petit check ensemble, voir justement ce que ça dit au niveau du poids pour se rassurer avant de partir. Donc, repas numéro 5. Tout se passe bien. Franchement, on s'est bien reposé cet après-midi. Les conditions sont nickels. Ce soir à 20h, meeting pro. Et voilà. Bon allez, je mange ça et je vous dis à tout à l'heure. Yo, bon ça y est, il est l'heure d'aller au meeting pro et à la pesée. Donc, on a fait un petit check au niveau du poids après mon repas numéro 5 que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis à 83,6 kg avec 5 repas dans le bide et 4,5 dos dans le ventre. Et du coup, j'ai fait un test. Normalement, je passe à 84 kg avec mon haut parce que je ne voulais pas débâcher entièrement pour garder un petit effet de surprise avec les concurrents. Normalement, ça devrait passer. Bon du coup, là, on attend le Uber et on y va. Allez, à tout de suite. Musique Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Youssef met une physique française. Voilà. Très, très gros niveau qui se qualifiait l'année dernière pour Olympia, mais qui n'est pas allé. 2020 et 2021. Donc, deux fois qualification pour Olympia et deux fois où il ne va pas. J'espère que ce sera la bonne et qu'on se retrouvera là-bas. Ah bah oui, on va se retrouvera là-bas. Il faut être très confiant. Bien sûr. Directement confiant. On va y aller. Comme on a su se qualifier une fois, on s'est qualifié de deuxième fois. La troisième est là-bas. La troisième, c'est la bonne. Jamais 203 normalement. On ira, on ira. Allez, laisse-moi juste la telle heure. C'est la merde. Bonne journée. Ciao. Donc, Emilio Martinez qui est le président de la Fédération Espagnole de Bodybuilding et qui est le promoteur de toutes les compétitions qui sont justement en Espagne et une partie au Portugal et en Italie. Donc, en gros, c'est une grosse tête quand même du circuit IFBB en Europe. Voilà. Ça y est, de retour de l'hôtel. Donc, la pesée est passée. J'étais pesé à 83,9 kg. Bon, au début, au niveau de la taille, ils ont bégayé un peu. Je ne sais pas, c'était bizarre. Mais on mesurait plus petit. Donc, du coup, j'ai dû tirer un peu le coup, tout ça. Du coup, c'est passé. Même leur balance. La balance, elle n'était pas calée. Donc, dès que tu montais, elle basculait. Mais bon, après, ça donnait un poids qui était correct. Donc, je suis passé à 83,9 kg. Et j'ai récupéré mon numéro et c'est le numéro 8. Donc, je ne sais pas si c'est un signe bon ou mauvais. Mais quand j'ai gagné ma carte pro en 2019, le numéro avec lequel je l'ai gagné, c'était déjà le numéro 8. Donc, espérons que ça me porte chance et que la finalité soit la même avec une belle victoire à la clé. Donc, voilà. Donc, du coup, dimanche à 15h, rendez-vous pour le TAN. Donc, on va aller sur place directement vers 14h30. En sachant que moi, mon passage sera vers 17h30, 18h à peu près. Donc, voilà. Bon, sur ce, il est l'heure de manger. J'ai faim. Là, maintenant, ça y est. On va pouvoir recharger sans prise de tête, sans faire attention au poids. Donc, ça va vraiment être cool. Bon. consistency.